Combo c'est quelqu'un de la majorité il a été mis là où il est par la majorité et il reste de la majorité. S'il a eu mission par son chef de groupe de prendre nos députés de l'IDPS et les amener dans l'air forum de la majorité alors là je suis triste je regrette. Il est qui ? C'est un monsieur qui a déjà dévié. Il fait partie du MP et il sera demi d'un moment à l'autre. Nous allons le démettre parce qu'il y a la pétition que nous sommes en train de faire signer. Nous allons le démettre, il ne sera plus président du groupe alimentaire. Il est en train de jouer un double G. Il joue un double G, il vient et il dit non, il fait une sement. Entre temps il est en train de pousser un petit groupe pour qu'il soit aux concertations. Dire qu'il y a une autre réunion chez le président Samin de Badi Bangraji, je crois que ce genre là qui cherche à participer, vous comprendrez que ce sont les gens qui avaient autrefois retiré leur signature et ils ont leur conscience chargée. Nous pensons que s'ils veulent faire cela pour satisfaire leur maître, ils le feront à leur nom personnel. Mais si le président doit s'engager avec les individus parce qu'il cherche à tout prix la présence de l'IDPS, même moyennat des moyens peu orthodoxes. Nous dénonçons cela, nous disons que le deuxième vice-président Combo n'a pas le droit, n'a même pas le pouvoir d'engager le groupe. S'il a fait cela, je sais qu'il y a des pressions négatives autour de lui. Le point de vue se diverge pendant que les autres trouvent que ces assises sont un passage obligé. Non, le train n'a pas encore quitté la gare et j'ai l'espoir que ceux qui hésitent encore pourraient toujours nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions nous parler parce que ce que nous recherchons c'est la cohésion nationale. Or, la cohésion ne peut pas se faire dans l'exclusion.